Et bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, vous êtes avec Alandris et aujourd'hui je vais répondre à une question que beaucoup de vous se posent et m'ont posé d'ailleurs A savoir quels sont les héros légendaires les plus intéressants à avoir dans le metagame actuel Donc c'est maintenant, c'est tout de suite et c'est mon top 10 pour vous Le premier membre de ce top 10 ce sera Mastermage Alors pour moi Mastermage a un ultimate intéressant puisque après la mort, c'est pas un ultimate d'ailleurs c'est un skill légendaire Après la mort elle va donner à toute son équipe un bonus d'énergie de 505 et leur permettant de faire leurs ultis pour la plupart du temps directement après sa mort On va voir en combat ce que ça donne tout de suite Pour l'équipe de Mastermage ce qui est très intéressant c'est de faire en sorte qu'elle soit en première ligne Ainsi elle va prendre les dommages dans la tête, elle va mourir, alors des fois elle aura le temps d'ulti Je pense que si vous l'avez en rouge ou rouge 1 elle aura le temps d'ulti ce qui fait quand même pas mal de dégâts Et elle va surtout dès qu'elle va mourir on va le voir remplir 100% de l'énergie de toute mon équipe qui va à son tour faire ses ultimates Donc pour la plupart c'est des ultimates de zone, c'est ce qui est très important Et on va se retrouver avec un résultat plutôt satisfaisant jusqu'à un certain niveau C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a seulement la 10ème place de mon classement Parce que dès que vous allez rencontrer soit des teams défensifs comme c'est le cas avec des healers et des gros tanks Ou des teams avec Turtle Fighter qui va la faire tourner Vous allez perdre complètement en efficacité et même avec des héros Alors là j'ai pas tous mes héros en rouge 1 bien entendu Mais même avec des héros rouge, rouge 1 Vous n'arriverez pas à faire assez de dégâts pour tuer l'équipe adverse Et vous allez pouvoir voir, là c'est un très bon exemple Malgré le fait que mon ultimate ait très bien fonctionné Et bien je vais lamentablement mourir On va attendre la fin du combat pour voir le replay Pardon, les statistiques Voilà Donc statistiques du combat On voit que j'ai fait beaucoup de dégâts Mais finalement avec un healer en face et des héros avec beaucoup de résistance On n'a pas réussi à faire assez de dégâts Et c'est pour ça qu'elle n'est pas mieux classée dans mon top 10 Allons maintenant voir le 9ème de mon classement Le 9ème de mon classement est le Beer Warrior Donc pourquoi il est si bien classé, on va le voir Mais dans un premier temps on regarde son skill légendaire Qui fait que chaque fois qu'il met une attaque sur une cible Il gagne un bonus de 700 de dommages Et ce bonus est cumulable 5 fois Donc on peut atteindre un bonus de 3500 de dommages par attaque Ce qui est vraiment pas mal pour un skill légendaire Donc on va voir comment ça se passe en combat Alors pour Beer Warrior on va regarder un petit peu comment ça va se passer en PvE Parce que comme je vous le montrerai juste après C'est vraiment un héros orienté PvE et non PvP Même s'il peut être utilisé en PvP bien sûr Donc on va voir le ranking Donc pour vous montrer que c'est un héros qui est quasiment indispensable en PvE Vous voyez que tous les meilleurs records sont exécutés avec Beer Warrior Qu'il soit Orange 2, Rouge ou Rouge 1 J'ai encore pas vu de Rouge 1 mais pourquoi pas Donc on va regarder comment ça va se passer Donc pour ce stage il y a Imperial Exécutionneur Donc on a mis Warship pour pouvoir absorber l'ultimate Et que Beer Warrior ne meurt pas Et quelques héros pour spread les damages et un heal On va pouvoir voir bien sûr comment ça va se passer en direct Je vais juste faire un petit changement pour améliorer encore la survivabilité J'espère juste que l'exécutionneur ne va pas one shot mon Beer Warrior Parfait la one shot Warship c'est ce que je voulais Donc ce stage n'est pas super favorable à Beer Warrior Mais j'espère que ça va suffire pour vous montrer l'intérêt de ce héros Que vous voyez à chaque fois il pousse, il pousse, il pousse Et à chaque fois il débuff bien sûr les cibles Ouf, mon Beer Warrior a survécu Et il a été soigné par la Queen of Curse Ce qui est une bonne nouvelle Donc ça lui permet aussi grâce à son lifestyle de régénérer Vous avez vu, il reprend moitié de sa vie très facilement Et du coup on a un héros qui est capable de pousser tous les ennemis Et de plus en plus, plus il pousse les ennemis Plus il touche des ennemis Puisque son attaque fait de la OE Et il fait des dégâts Vous voyez là sur cette attaque je pense qu'il a fait quelque chose comme 200 000 de dommages Ce qui est quand même pas négligeable Et on va voir le résultat global On attend que ça charge Voilà, donc Stat global du héros 1 700 000, 650 000 de dommages Sur un stage qui lui est pas favorable Faut bien vous dire que dans un stage favorable Notamment en général les premiers stages de chaque palier de raid Il est capable de faire 3 millions des fois à lui tout seul Dans la bonne équipe Notamment avec Wind of Curse qui va faire le debuff Donc c'est mon top 9 Et on va passer maintenant au top 8 En 8ème position de mon classement On trouvera donc Lighting Elemental Avec son skill légendaire Qui est Electromagnetic Field Et qui fait que quand notre ami meurt Il retire 600 d'énergie à tous les ennemis de l'équipe en adverse Donc c'était à un moment donné très très efficace Dans une certaine team d'arène que je vais vous présenter Maintenant il a un tout petit peu changé d'utilité Et je vais vous le présenter également en action Pour vous montrer et vous expliquer comment il fonctionne maintenant Donc pour utiliser Lighting Elemental Il y a quelques temps on utilisait des compositions de ce type là Où on avait donc Ninja avec 2 héros contrôle Qui font des dégâts également Et Lighting Elemental en première ligne Donc concrètement il se faisait tuer Il faisait perdre l'énergie aux autres ennemis Et ça permettait à Ninja d'aller faire le tour Et d'aller liquider la backline En plus que les ennemis soient contrôlés On était tranquillou Et on pouvait tranquillement clean la backline Et tous les héros et Ninja faisaient quasiment tous les kills Ce qu'il est en train de faire d'ailleurs Là on est déjà à 3 kills Ok il va peut-être se faire tuer par Lighting maintenant C'est pas encore sûr Voilà il n'y a plus que Lighting Ok il va peut-être le tuer Mais d'autre manière c'est terminé Et on se retrouve avec un combat terminé Et des statistiques où Ninja a fait pas mal du fight Alors VS qui fait aussi pas mal de dégâts Mais c'est surtout Ninja qui est très important Alors cette composition Elle n'est plus d'actualité En arène en tout cas Et en grande arène vous pouvez l'utiliser dans quelques situations Par contre en grand tournoi C'est très très efficace Notamment pour contrer les chaînes de héros De kills quand il y a des équipes de soins Donc essayez de le mettre dans une équipe qui a aux alentours de 45 Entre 40 et 50k de puissance Et vous arriverez peut-être à tuer le Ninja Et quand vous tuez le Ninja Vous tuez forcément l'équipe soins Voilà pour ma 8ème position On passe maintenant à la 7ème En 7ème position on peut trouver pour moi Lightbringer Donc avec son skill légendaire Qui est une autodestruction on peut le dire Qui inflige de gros gros dégâts Dès qu'il atteint 10% ou moins de ses HP Ou quand il meurt bien sûr Donc on va voir en combat ce que ça donne Et je vais vous montrer pourquoi c'est très intéressant Alors voilà pour la team que je vous propose avec Lightbringer Donc j'ai volontairement créé des teams Qui ne sont pas fantastiques en termes de résultats Mais qui sont là pour nous montrer Vraiment donc l'efficacité ou non D'ailleurs du légendaire Mais là en l'occurrence on veut simplement voir Qu'est-ce que va amener en combat Donc Lightbringer On a mis en face un Ninja Qui va sûrement attaquer Lightbringer Voilà En plus il est contrôlé L'ulti de Lightbringer qui est de très très bonne qualité Puisqu'il ne charge pas l'énergie des ennemis Et qui fait pas mal de dégâts Et là on va voir, boum, il éclate en mourant Et il tue non seulement Ninja Mais il fait des gros dégâts là-dessus En l'occurrence sur Total Fighter Et on va pouvoir voir la fin du combat Alors a priori je vais perdre Ce qui n'est pas un gros problème Et on va aller voir dans le replay Ce qui s'est passé en termes de dégâts Avec un Lightbringer qui est juste orange 1 Pour moi il est pas très bien stuffé Et il fait 115 000 de dégâts Donc on est quand même sur quelque chose de très raisonnable Alors là où je veux en venir C'est que ce personnage de la même façon que Lighting Elemental Il est très important en grand tournoi Vous pouvez l'utiliser celui-là en arène Notamment pour contrer les teams de heal Ou en grand arène il n'y a pas de problème Il est utilisable Mais en grand tournoi il relève toute son efficacité Puisque quand vous tombez sur des teams soins Qui continuent des chaînes de victoire 3, 4, 5, 10 victoires à la suite Si vous mettez Lightbringer Vous pouvez tuer l'attaquant, le Ninja Et ainsi vous libérer Voilà c'était mon 7ème du top On va passer maintenant à la 6ème position Pour la 6ème position de mon classement J'ai choisi la Sucube Alors pourquoi la Sucube ? Il y en a pas mal qui m'ont demandé Déjà dans la version anglaise Pourquoi je l'avais mis en 6ème position Puisque son skill est juste une réduction de dégâts De tous les héros hommes de 18% pratiquement Et bien je l'ai mis Je vais vous montrer en combat Pourquoi elle m'intéresse Mais je vais juste vous donner une petite explication supplémentaire Si on additionne 18% de réduction de dommage Avec son éveil de 50% d'évasion Sur les coups physiques On a un héros Une héroïne avec une grande survivabilité Qui est capable de faire des gros dégâts magiques En AOE Qui est en backline Donc qui est relativement protégé Et qui est un héros du coup Qui est capable sur l'ensemble d'un fight D'arriver à produire un résultat plutôt très satisfaisant Que nous allons voir tout de suite Donc en combat qu'est-ce que ça donne ? Alors j'ai créé une team que j'utilisais il y a quelques mois en arrière Avant l'arrivée de Turtle Fighter Une team avec Vanguard Warrior Donc c'est plutôt efficace Et là l'idée c'est pas de vous montrer les dégâts qu'elle est capable de faire C'est de vous montrer les dégâts qu'elle est capable de recevoir Donc essayez d'être attentif Je sais que ça va très vite Mais chaque fois qu'il y a des dégâts C'est que des héros mâles en face Elle reçoit beaucoup moins de dégâts que les autres Là on a pu voir sur le premier tick de Phoenix On va pouvoir le voir très bien sur l'explosion Là elle a pris 300 de dégâts en moins parce que c'est l'ulti Et on va pouvoir le voir très bien sur l'explosion de Apollo Voilà Elle a pris 4000 de dégâts de moins que les autres Ce qui est plutôt très très correct Donc pour moi cette héroïne est capable D'une part de faire un dégâts qui est très très correct en AOE D'avoir une grosse survivabilité Et c'est pour ça qu'elle occupe actuellement mon top 6 On en déplaise à certains Et que maintenant on va passer d'ailleurs sur le top 5 Qui lui par contre je pense est incontesté Si l'ordre de mon top 5 peut varier suivant les joueurs Je pense qu'actuellement c'est le top 5 qu'il faut avoir dans Hero Charge Mon top 5 commence avec Death Voice Donc le skill légendaire Là on rentre vraiment dans le vif du sujet Avec les 5 derniers héros qui sont très très sérieux Donc son skill légendaire Qui crée une image à chaque fois que Death Voice évite Sachant que son taux d'évasion est très très élevé Elle invoque beaucoup d'images Donc on va pouvoir voir comment ça se passe pendant un combat Alors en combat comment fonctionne Death Voice ? Alors c'est très simple Donc c'est un héros déjà qui a beaucoup beaucoup de contrôle Puisqu'elle a son filet Elle a son cri Et qui invoque comme vous avez pu le voir à l'écran Des images chaque fois qu'elle évite une attaque Alors attention ces images c'est pas du exactement chaque fois qu'elle évite une attaque Puisqu'il y a un global cooldown à l'intérieur Ce qui veut dire qu'entre chaque image invoquée Il y a je pense environ 5 secondes au moins Pendant laquelle elle ne peut plus invoquer d'images Ces images sont capables d'absorber les ultimates Notamment celui de Imperial Executioner Ce qu'elle a fait sur le premier ultimate qu'elle a invoqué Et ça en fait un excellent héros Notamment dans la metagame actuelle Où elle est capable de contrôler Turtle Fighter en début de fight Et de le faire partir du mauvais côté Donc c'est vraiment un héros qu'il faut absolument avoir en légendaire Donc on a perdu le combat mais c'est pas important Vraiment l'idée c'était de vous montrer Donc c'est pas un héros qui fait énormément de dégâts par contre C'est vraiment un 9 tank qui supporte par contre Qui est sans aucun doute un des meilleurs tanks physiques du jeu Puisqu'elle a un taux d'évasion complètement fou On va pouvoir voir tout de suite maintenant le 4ème du classement En 4ème position de mon classement J'ai choisi le Dwarf Warrior Alors c'est un nouveau héros légendaire Qui est sorti lors de la dernière release de légendaire C'est un héros Son skill légendaire l'a complètement transformé En augmentant considérablement Mais alors vraiment considérablement sa survivabilité Donc son skill légendaire c'est Mountain Shield On peut voir absorbe 11 000 points de dégâts A chaque fois qu'il perd un certain nombre d'HP Donc le skill se débloque très souvent Et on va voir en combat comment ça se passe Donc pour le Dwarf j'ai volontairement utilisé une composition très défensive Pour vous montrer sa capacité à tanker Alors il faut savoir Vous allez voir son bouclier se déclencher très rapidement Voilà il l'a eu une première fois Donc quand il a ce bouclier d'activer Il faut savoir qu'il est insensible à tous les effets de contrôle également Donc il ne peut pas être transformé en mouton Il ne peut pas être contrôlé Voilà il l'a fait là d'ailleurs Vous avez vu il n'a pas été contrôlé par Rose Fencer Parce que son bouclier était activé Donc ça vraiment ça a transformé complètement ce héros Alors certes c'est pas un tank qui est capable de faire des dégâts de grand malade Comme peut le faire Devastator Par contre sa capacité à encaisser les dégâts Est extrêmement supérieure à Devastator C'est sans doute à l'heure actuelle Le meilleur tank avec Crossknight Dans la capacité à encaisser des dommages Et il va être un peu meilleur que Crossknight Sur la partie dommages Parce que Crossknight ne fait vraiment zéro de dégâts On voit comment ça se passe Et on voit que bon certes j'ai une team très défensive Là c'est volontaire Mais on voit que je ne suis pas du tout embêté La team d'en face est capable de faire pas mal de dégâts Bon c'est pas la team la plus offensive non plus de la planète Donc c'est pour ça que ça se passe plutôt pas mal Et finalement le Verdil Ben voilà on a fait très peu de dommages Mais on a survécu très très facilement C'est la force de ce héros Donc quand vous le mettez dans le line-up Dans un de vos line-up Il faut savoir que ça va être lui Qui va être capable de survivre devant Et si vous avez un healer derrière Il va survivre très 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 longtemps Il était en 4ème position de mon top 10 On va voir maintenant qui est 3ème Et donc en 3ème position de mon classement Nous avons Cleric Alors le Cleric clairement Qui a eu une seconde jeunesse Avec son skill légendaire Puisque avant son skill légendaire Il était très très peu utilisé Il y a deux raisons à cela Il y a le fait que en grand tournoi Maintenant on a besoin de team soin Donc beaucoup l'utilisent Et également le fait que même en arena Il est complètement en arena Et en grande arena bien sûr Il est complètement utilisable Donc Holy Seal c'est son skill légendaire Ca augmente de 238 la résistance magique Des cibles qu'il soigne Ca paye pas de mine Mais il y a deux choses à savoir La première c'est que le buff Dure très 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 longtemps Et la deuxième c'est qu'il est cumulable Donc quand vous allez mettre Plus 238 à un Turtle Fighter par exemple On va le voir pendant le combat Ce qui va se passer Mais les dégâts vont être fortement réduits Pour Cleric Alors voilà la team que j'ai proposé C'est de la même façon C'est pour vous montrer l'efficacité Du skill légendaire Ca n'a rien à voir avec Avec l'intérêt de gagner Ou quoi que ça soit Donc pour l'instant Je me suis fait taunt Voilà donc là On a le petit bouclier bleu Qui montre qu'il y a Résistance à magie augmentée Le buff reste Pour l'instant Il reste très longtemps ce buff Là c'est pas de la magie Là c'est de la magie Alors là on voit bien la différence 32 000 de dégâts en critique Alors que normalement On est aux alentours de 38 000 39 000 Même sur un TF Qui est resté rouge Donc il y a 150 de résistance magique En plus On est aux alentours de 38 000 Donc on a baissé de 6 000 Les dégâts qu'il pouvait recevoir En augmentant sa résistance magique Le buff est vraiment Très très conséquent En plus de ça Cleric en rouge 1 A un équipement Qui lui permet d'améliorer Les heals qu'il reçoit Et également Beaucoup 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 D'armure Puisque c'est un des héros Qui a le plus d'armure physique Pour le jeu On voit la puissance Des teams défensives Quand on commence à avoir Tous ces héros En rouge 1 En défensif C'est très très fort Et encore Ma chape lane n'est pas rouge Voilà le délai est écoulé Donc on va voir Relativement les statistiques Donc pour moi clairement Vous voyez Bon ça c'était pas Le but n'était pas de tuer Il était de vous montrer Donc Cleric est en 3ème position Il pourrait presque être En 2ème position actuellement Et on va aller regarder justement Qui est à cette 2ème position La 2ème position Donc de mon classement Est occupée par la commander Donc pour moi Un off tank Donc 2ème ligne Voire éventuellement En 1ère ligne Mais c'est quand même Plus un off tank Qui est extrêmement fort Qui va buffer Avec son skill légendaire Toutes les héros In du jeu En leur ajoutant 3200 points de vie Donc c'est pas mal Et ça comprend elle même Donc on lui rajoute encore 3200 PV Sur une héroïne Qui a déjà 57 000 Donc elle est à 60 000 HP Avec des stats défensives Avec des stats défensives Très correct Et on va voir Ce que ça donne en fight Puisqu'elle est même capable De faire un certain nombre De dégâts En combat Qu'est-ce que donne La commander Donc là je l'ai mis volontairement Avec 2 autres héros filles Pour qu'elle donne le buff C'est un héros Qui va être capable De heal De buffer La vitesse d'attaque De toute son équipe Et également Avec son ultime Dans son ultimate De faire des dégâts Sur une cible De très très bonne qualité C'est un ultime physique Donc elle peut le lancer Même quand elle est silence Et elle a tué Turtle fighter Elle est capable De tuer quasiment N'importe quel héros Qui ne sont pas un tank En un coup Avec son ultimate Donc on voit Ces statistiques 50 000 de dégâts Presque C'est la moitié D'un impérial exécutionneur Sur un fight Très court Donc c'est très raisonnable Moi c'est un héros Que j'aime énormément Parce qu'elle est très polyvalente Et elle peut se placer Dans beaucoup Beaucoup de compositions Donc c'est l'heure Maintenant de découvrir Qui est notre top 1 De ce classement Et la première position De mon top 10 Est bien sûr Pour impérial exécutionneur Qui est sans nul doute Le meilleur héros légendaire Actuel Avec son skill légendaire Donc on peut voir ici Qui est Dark Curse Qui transforme l'ennemi En poulet En une sorte de poulet noir Au lieu de le transformer En poulet blanc Lui retire 312 d'énergie Qu'il va ajouter à lui même Et lui diminue Ses résistances De 52 Ca fait de lui Un héros très polyvalent Qui peut ulti Très 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 souvent Et en plus Cerise sur le gâteau Qui réduit La résistance magique De la cible Sans aucun doute Comme je le dis Le meilleur héros légendaire Actuel Et on va voir Ce que ça donne En combat De même façon J'ai choisi une team Dans laquelle On va pouvoir voir En plus de l'autre côté Il y a également Un appel exécutionneur Donc c'est parfait Les dégâts Qu'il est capable de faire Et également Le contrôle qu'il a Puisque à chaque fois Le gros avantage De son skill ultimate C'est que non seulement Il prend de la mana Enfin de l'énergie Pardon Et il va faire son ultimate Plus vite Mais il vole De l'énergie A la cible Qui est devant lui Et donc Il fait que La personne devant lui Va faire son ulti Moins vite Donc c'est un gros gros avantage Et la cerise sur le gâteau C'est le moins 50 De résistance magique Qui est toujours Bon à prendre Je trouve bien Que certains héros Aient pris leur place Récemment Avec les skills légendaires Puisque Deux vagues en arrière C'était Cleric Qui a été donné En légendaire Maintenant Il y a eu Dwarf Warrior Dernièrement Et à chaque fois C'est des héros Qui ont une vraie place Dans le metagame Et qu'on peut enfin jouer Alors qu'ils étaient Un petit peu Un petit peu abandonnés J'espère qu'ils vont Continuer dans cette voie Donc c'est pas le cas De tous les héros Il y a quelques héros Qui sont pour ma part Ratés je trouve En ultimate Donc peut-être Dans le futur On verra Ils se révèleront Exceptionnels Mais pour l'instant C'est pas fantastique Voilà Donc on va regarder Les statistiques Donc presque 200 000 de dégâts Pour les deux Un peu à l'exécutionneur C'est vraiment pas mal Et ça va vraiment Ça nous montre Que ce héros Est capable de faire 204 damage Sur un fight Qui va durer Dans le temps Plus il vole de la mana Plus il fait son ulti Et plus il fait son ulti Forcément Plus il fait de dégâts Puisqu'il fait quasiment 100% de critique C'est maintenant Le temps De la conclusion J'espère Et voilà Ce top 10 C'est maintenant Terminé Bien entendu Ce top 10 N'engage que moi Donc si jamais Vous n'êtes pas d'accord C'est dans votre droit À ne pas d'être d'accord Ce que je peux vous dire C'est que les 5 premiers héros Du top 10 Sont actuellement Je pense Les meilleurs légendaires Vraiment un cran au dessus Des autres Pour les 5 autres Votre avis peut totalement diverger D'ailleurs N'hésitez pas À me le faire savoir Dans les commentaires De la vidéo Ou si vous avez d'autres questions D'ailleurs Je me ferai un plaisir D'y répondre Vous pouvez bien sûr Aimer la vidéo Si celle-ci vous a plu Et vous abonner À la chaîne En tout cas Moi je vous dis À la prochaine vidéo Bye bye